... Donc j'espère que je n'ai pas été trop vindicatif par rapport à ma présentation. Mais on va continuer un petit peu pendant le côté vindicatif ni iconoclaste. Mais l'idée aussi était de terminer ce colloque cette journée et demie. On a vu beaucoup de conférences d'informations très scientifiques. Et on voit bien que l'information scientifique existe. On voit bien qu'il y a des gens passionnés qui vous en faites partie. On voit bien que toute cette information, qui est une réalité, donc qui est la réalité du terrain amenée par tous les scientifiques qui sont venus nous voir, elle existe. Mais on a quand même l'impression qu'il y a un espèce de hiatus entre justement cette information et puis la communication. Et puis aussi les actions, les actions bien évidemment des politiques, les actions aussi du peuple, enfin de la population, qui sont parfois un peu en désaccord avec toute l'information que l'on peut donner. Et donc c'est pour ça que moi j'ai invité à cette table ronde trois grands témoins, comme je les ai appelés sur le programme. Donc d'abord Isabelle Autissier, que tout le monde le connaît, navigatrice, présente du WWF et auteur de romans EDC, et en particulier de Passer par le Nord, donc co-signé avec Eric Orsena, donc la nouvelle route maritime, donc là c'est le passage du Nord-Est, donc au nord de la Sibérie. Également donc Jean-François Lagro, qui est grand reporter, photographe, vétérinaire de formation, qui a été très impliqué aussi dans tous les problèmes de trafic d'animaux en Afrique en particulier, et donc qui a fait deux sujets assez extraordinaires sur les mammouths en Sibérie et sur les morses également. Donc là c'est plutôt les photos. Et puis Olivier Trucq, donc romancier, auteur du Dernier Lapont en particulier, que j'espère que vous avez tous lu, ah voilà, vous avez tous lu le Dernier Lapont, ou presque, et qui vient de sortir le cartographe des Indes boréales, que je recommande évidemment aux éditions Métailliers. Donc voilà, le hiatus il est là, on a des informations, on a des scientifiques qui travaillent comme des fous, qui vivent des aventures, qui mettent parfois leur vie en danger, comment raconter tout ça ? Alors Isabelle, tu as plusieurs casquettes, tu es essayiste, romancière, présidente du WWF. Le WWF a des grosses actions à l'international sur la protection de l'environnement. Quel est pour toi ton recul par rapport justement à cette transmission d'informations, le plus objectif possible, et c'est pas toujours facile, par rapport au grand public ? Alors déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous, oui, c'est pas toujours facile, bon, la règle, c'est l'information scientifique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, et cette information scientifique, c'est pas nous qui la produisons, mais on va la chercher, ou on peut éventuellement contribuer à, sur un certain nombre de sujets. Donc c'est ça, maintenant, effectivement, l'information scientifique, elle est pas toujours facile à faire passer, et on a souvent en face de nous, des gens qui ont une vision, un rêve, un, voilà, sur ce qu'est l'Arctique, ce que sont les animaux de l'Arctique, tout à l'heure, tu l'as bien dit, je pense que 80% des petits-enfants français ont eu des ours, des nounours blancs dans les bras quand ils étaient petits, donc il y a une espèce de lien, comme ça, très charnel, très émotionnel, avec l'ours. Pour autant, effectivement, l'ours, aujourd'hui, n'est sans doute pas, et sûrement pas, l'espèce la plus gravement en danger de l'Arctique. Elle l'est à cause du réchauffement, et évidemment, le réchauffement va avoir des conséquences, certainement, sur les populations d'ours blancs, très, très, très fortes, très violentes, surtout sur, en tout cas, une partie des populations, donc ça, bon, ben voilà, il faut le dire. Et puis, il y a, j'allais dire, pour les organisations environnementales, il y a quelque chose qui, petit à petit, s'est fait notion, c'est la notion d'espèce parapluie. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce parapluie ? Et bien, quand vous cherchez à protéger la forêt amazonienne, en montrant que, dans une poignée de terres, de forêts amazoniennes, il y a une biodiversité magnifique, avec plein de verres de terre, plein d'araignées, plein de colamboles, plein de trucs, vous n'intéressez personne. Donc, si vous voulez protéger la forêt, globalement, vous la protégez aussi par le biais, par la mobilisation autour d'espèces de la forêt, par exemple, le gorille des montagnes, par exemple, un certain nombre d'autres espèces. Donc, finalement, c'est vrai que c'est une façon, et moi, je l'ai toujours dit assez clairement, c'est une façon d'attraper un peu les gens par la manche et après, d'essayer de dérouler en disant, ben oui, mais le orang-outan, dans la forêt, d'accord, le orang-outan est en danger, ce qui est tout à fait réel, d'ailleurs, pour telle et telle raison, mais il est essentiellement en danger parce qu'on coupe la forêt. Et donc, protéger la forêt, c'est protéger le orang-outan, mais c'est protéger en même temps toutes les espèces qui vivent dans la forêt et c'est pour ça que l'orang-outan est le parapluie de la forêt. De même, quand on parle des ours polaires, c'est vrai qu'à terme, le réchauffement va impliquer, donc on ne raconte pas une bêtise en disant ça. Et tu parlais tout à l'heure de la chasse qui n'est pas un problème. Nous, on s'est fait massacrer parce que, en tant que WWF, à un moment donné, on a dit qu'on n'était pas d'accord pour que l'ours polaire soit sur l'annexe 1, donc le plus haut niveau de protection qui interdit toute chasse et qu'on a toujours nous défendu qu'on pensait bien que les inuits puissent continuer à en chasser. On s'est fait, mais allumez, mais bande de salopards, on voit bien, vous êtes les amis des chasseurs, etc. Donc, il n'empêche que, bien sûr, tout le monde a l'histoire de l'ours polaire. À partir de l'histoire de l'ours polaire, on peut parler du réchauffement. Si vous ne parlez que du réchauffement en disant que c'est un problème pour les lemmings, vous n'arrivez pas tellement à faire rentrer les gens dans une problématique. Le début de ma présentation, c'était ça aussi. Il ne faut pas que le parapluie non plus remplace. Absolument. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, c'est le cas de dire. Il ne faut pas que le parapluie remplace. Et donc, après, ça, c'est de l'éducation. C'est des messages qu'on décline, qu'on raconte, qu'on va mettre en histoire, on va dire. La deuxième chose, c'est plus avec ma casquette de romancière ou un peu d'essayiste. C'est que le discours scientifique est obligatoirement complexe. Puisqu'il essaye de décrire, voire d'anticiper, une réalité extrêmement complexe. Donc, si vous commencez à proposer aux gens des équations à 12 inconnues, vous avez assez peu de chance, et pourtant, la réalité de la description des populations, c'est bien ça, vous avez quand même assez peu de chance, là aussi, d'arriver à passer des messages. Donc, moi, mon point de vue, c'est qu'on peut raconter des histoires. À partir du moment où ces histoires ne racontent pas n'importe quoi, où elles sont, voilà, on peut raconter en histoire une réalité. La grosse difficulté, c'est que souvent, quand on raconte des histoires en utilisant la réalité scientifique, et qu'on simplifie le message, il y a toujours un petit risque. C'est ça. Parce que, effectivement, comme on ne peut pas donner tous les attendus et toutes les précisions et tous les cas de figure, forcément, il y a des moments où on est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus carré ou un petit peu plus simplificateur. Parce que sinon, encore une fois, on retourne à la thèse de 500 pages et la thèse de 500 pages, il n'y a personne qui la lit. Et puis, quand on veut s'adresser aux enfants, et puis quand on veut s'adresser à... Voilà. Et ça, c'est le boulot, pour le coup, de gens comme moi, comme Eric, qui est très bon, Eric Orsena, qui est très, très bon pour ça, d'essayer de raconter une histoire autour de quelque chose. Donc, c'est par exemple, c'est ce qu'on a fait un peu là. On raconte plein de petites histoires. Oui, oui, oui. Il y a plein de petits chapitres parce qu'on sait qu'un gros livre qu'on lui dit début à la fin sur ce sujet, les gens ne le disent pas. Mais là, les gens vont prendre des petits chapitres, plus sur l'histoire des hommes, plus sur l'histoire des animaux, plus sur la géopolitique, plus sur le... Et qu'au final, il y a quand même de l'information qui va passer. Et on a essayé de faire en sorte que cette information ne soit pas trop dénaturée. Oui, alors, Jean-François, toi, tu fais autre chose. Parce que parfois, tu prends des animaux qui ne sont pas vraiment sexy, parce que le morse, ce n'est pas vraiment sexy, c'est moins sexy qu'un ours polaire. Et tu nous as raconté une très belle histoire avec tes morses de Sibérie. Et justement, là, la force de l'image, là, par contre, pour raconter des histoires est très, très importante. Oui, enfin, moi, je... Tu écris aussi, mais... Je ne veux pas faire de publicité, mais bon, je bosse assez souvent pour le magazine Géo. Et c'est vrai que la philosophie de Géo, c'est de dire... Voilà, le monde est tel qu'il est actuellement. Il y a ce type de problème dans l'Arctique. Mais comment le monde s'adapte à ces conditions-là ? Et quelles sont les histoires qui sont créées par ces problèmes ? Et quelles sont les opportunités qui s'ouvrent aux gens qui vivent dans l'Arctique avec ça ? Et voilà, donc, c'est un angle un petit peu différent. Et je pense que ça apporte une autre vision que celle des scientifiques. Et ça, je crois que c'est bien aussi. Ça complète un petit peu le tableau. Et justement, tes images, au contraire, nous emmènent vraiment sur le terrain, là. C'est ça aussi l'intérêt de l'image. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, reporter pour Géo, c'est toujours... On est toujours en expé. On n'en parle pas. Mais bon, quand j'ai été faire le reportage sur les morses en mer des Tchouch, près du détroit de Béring, il m'a fallu 14 jours pour arriver sur place dans la baie où j'étais, avec les Tchouch. Et donc, c'est vrai qu'on a accès, parce qu'on a un petit peu de temps, à des histoires qui sont... On voyage tout seul, généralement. Donc, on a accès aux gens en toute simplicité. On essaie de se fondre dans leur environnement. Et notamment avec les Tchouch pour les morses et la façon dont ils vivent, eux, le changement climatique, la migration des morses, qui a beaucoup changé avec ce changement. Tout ça, on essaye d'en être les témoins. En être les témoins. Et justement, là, on arrive aussi à un autre... Il y avait des questions aussi là-dessus. Et ne pas être juge non plus de l'activité de ces gens qui sont obligés pour vivre, d'aller tuer des morses ou des renards polaires ou des ours polaires. Non, non. Alors, moi, je ne me porte absolument pas en juge. Au contraire, enfin, ce qui m'intéresse, c'est le témoignage. Et comme le disait tout à l'heure, pour l'histoire de quoi ? Des reines. Des reines. Effectivement, avec Stéphanie. Non, il faut essayer de comprendre avant tout. Moi, les tchouches survivent au long hiver arctique avec la viande de morses. C'est crucial pour eux. Et donc, quand il y a la migration des morses, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils chassent, il faut absolument qu'ils accumulent de la viande. Et ça, c'est vital. Donc, on ne peut pas interférer et leur donner des leçons de morale. C'est une question de survie avant tout pour eux. Eh bien, d'accord. Olivier, toi, tu abordes encore tout autre chose parce que tu nous emmènes aussi en voyage, mais aussi en voyage dans l'espace et dans l'histoire maintenant. Et en nous parlant de géopolitique de ces régions. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle aussi du positionnement maintenant des mines et ainsi de suite, tout ce qui peut se passer dans l'Arctique, toi, tu nous remets ça dans toute cette histoire et entre autres avec ton dernier roman. Et justement, là, ça prend encore une autre dimension. Est-ce que là, tu penses aussi que ce côté géopolitique dont on ne parle pas assez sur ces régions arctiques, qui sont aussi très importantes pour la protection de l'environnement, justement, par le biais du roman, tu peux toucher encore d'autres types de populations, d'autres messages ? J'espère. Oui, moi aussi. J'en doute pas. C'est un peu le but. Moi, j'arrive à ça au roman par le journalisme. Ça fait 25 ans que je suis installé à Stockholm. La région de l'Arctique, j'ai commencé à écrire dessus il y a une bonne quinzaine d'années, 15-20 ans, pour Libération d'abord, pour Le Monde ensuite. Donc c'est par le biais du reportage que j'y suis allé. Et c'est vrai que ce qui m'a poussé beaucoup à m'y intéresser et à creuser de plus en plus cette région-là, c'était que c'était très sous-exploité médiatiquement à l'époque. Moi, j'y suis arrivé, en fait. Ce n'est pas moi qui, tout d'un coup, me suis réveillé en me disant l'Arctique, c'est ça, ce sera mes nouveaux territoires. C'est par le biais de la couverture d'actualité, en l'occurrence norvégienne, puisque en 2005, il y avait des élections législatives en Norvège et les Norvégiens ont fait de l'Arctique leur zone de développement prioritaire. À l'époque, ils considéraient que la mer du Nord allait donner moins de pétrole. On arrivait sur les pics de production du pétrole de la mer du Nord. Donc, on s'est dit, on va aller chercher du pétrole et du gaz dans l'Arctique. Et il y a eu, je me rappelle avoir assisté à une réunion du patronat norvégien à Oslo, c'était début 2006. Et tous les patrons norvégiens, toutes les compagnies pétrolières étaient là et avaient des couronnes, des dollars dans les yeux en parlant de l'Arctique, en disant on y va, parce qu'ils se reposaient tous sur une étude de l'Institut de géologie américain parue quelque temps auparavant qui annonçait que 30% des ressources non prouvées en gaz et pétrole du monde se trouvaient dans l'Arctique. Donc, c'était la ruée vers l'Arctique. C'était à ce moment-là. Deux ans après, il y a eu les Russes qui sont allés déposer un drapeau russe au fond du... sous le pôle Nord. Et ça a été l'emballement total, etc. Donc, moi, j'ai suivi ça, j'ai accompagné ça par le biais des articles du reportage. Et puis, il y a un moment, après, j'ai basculé un petit peu par hasard dans le roman, par le biais du polar, mais parce que je cherchais aussi un moyen de raconter mes histoires autrement. Ce qui m'a poussé vers le roman, basculé du journalisme vers le roman, c'est aussi... Je commençais à travailler, à faire des reportages sur la Laponie il y a 20 ans, en 1997. Et notamment en réaction à la façon dont beaucoup de magazines traitaient de la Laponie, des Samis, le grand peuple nomade, tout ça. Ce qui, moi, ne correspondait pas du tout à la réalité que je voyais sur le terrain, où c'était ce que je voyais. Moi, c'était des procès, des éleveurs de Rennes en procès contre le paysan, du racisme, de la discrimination, des compagnies minières qui allaient... Donc, je voulais raconter l'histoire autrement. J'ai fait des reportages sur ces procès et tout ça. Mais je cherchais encore la façon de raconter. Et quand j'ai trouvé cette improbable police des Rennes, qui existe vraiment, je le jure, en Norvège, mais moi, j'ai menti un petit peu, j'ai étendu les prérogatives de la police des Rennes à la Suède, à la Finlande. Mais voilà, je cherchais, j'étais à la recherche, en fait, de l'angle décalé, du point de vue décalé, insolite, qui allait me permettre de raconter comme je voulais, justement, de mettre en scène toute cette géopolitique, toutes ces problématiques sociétales, de raconter les coulisses de la vie du Grand Nord d'une façon que les autres ne faisaient pas. Donc, c'est embarqué comme ça. Et justement, Isabelle, toi qui navigues, je dirais, entre la réalité du W2VF et donc, je dirais, le dur, quelque part, et la fiction, justement. Est-ce que, justement, naviguer entre les différents médias, on va dire, les différents moyens de communication, permettent de te nourrir, mais aussi de trouver d'autres moyens de transmettre, justement, l'information ? Oui, oui, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est vraiment important. Autant j'adore aller sur le terrain et être... Voilà, j'ai la chance de continuer à y aller en bateau. Autant, je suis comme tout le monde, j'aime bien qu'on me raconte des histoires, j'aime bien raconter, quoi. Et je pense que ça permet d'étendre le champ des gens avec qui on peut partager ces choses-là. Il y a des gens avec qui, ce que je disais tout à l'heure, vous ne partagerez pas une connaissance scientifique, etc. parce que ça ne les intéresse pas comme ça. Donc, il y a d'autres façons de leur raconter. Puis, moi, ce que je ressens aussi, mais je le ressens par rapport à la mer et je le ressens par rapport à l'Arctique, c'est qu'on peut parler de tout. On peut parler de géopolitique, on peut parler de beauté, on peut parler de problèmes de vie animale, on peut parler d'histoire. Dieu sait si l'Arctique a une histoire, quand même, jalonnée de choses exemplaires, tragiques, magnifiques, tout ce qu'on veut. Donc, on peut vraiment prendre l'entrée qu'on veut. Et ça, ce que j'ai aussi, après, découvert du point de vue de la romancière, c'est que, comme quand on est romancier, on invente ce qu'on veut comme on veut, on peut très bien, et c'est ce que tu as fait de manière aussi, je trouve, exemplaire, à partir d'une histoire qu'on invente, poser des problématiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un rapport sur l'alcoolisme dans les populations samis ou je ne sais quoi, ou la discrimination, etc., mais on raconte une histoire et à travers l'histoire, tout d'un coup, moi, j'en ai appris plein à partir de ce livre, c'est-à-dire à travers l'histoire, là aussi, il y a quelque chose qui va vous prendre par la main, vous prendre par la manche, qui va vous donner envie de... Moi, je trouve que c'est un peu ça, notre boulot à tous les trois. Bien sûr. C'est donner envie de... Donner envie d'écouter des choses, de se poser des questions, d'aller plus loin, peut-être, parce que peut-être qu'après, il y a des gens qui auront envie d'en savoir plus, d'aller sur place, de faire je ne sais pas quoi... D'être des courroies de transmission. Voilà, donc je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est un peu ça, le job, quoi. Alors, quand on parle d'histoire, Jean-François, tu nous as parlé de préhistoire aussi, toi, dans un de tes reportages, et ça, c'est aussi autre chose, parce qu'un morse, c'est pas sexy, mais un crâne de mammouth, c'est quand même pas extraordinaire, quoi. Non, mais un morse, oui. Excuse-moi. Moi aussi, moi, j'aime beaucoup les morses. Mais, oui, les... Ton reportage sur les mammouths est assez exemplaire, assez extraordinaire, quand même, puisqu'il y a peu de gens qui sont allés là-bas. Eh bien, justement, on peut dire que c'est une opportunité pour les gens de l'Arctique, en tout cas, avec le changement climatique. Une des rares opportunités, je dirais, positives, en tout cas, c'est qu'avec, évidemment, la fonte du pergélisol, apparaissent beaucoup de choses, quoi, qui remontent à la surface, et notamment, tout le bestiaire préhistorique, que ça aille du mammouth en passant par les chevaux préhistoriques, ou même les tigres dans le sabre. C'est toute une espèce de faune qui remonte à la surface depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que les Russes sont sur ce gisement-là en ce moment. Et c'est une espèce de ruée vers l'or de tous les Sibériens qui n'avaient pas de boulot jusqu'à maintenant, notamment toutes les... aussi toutes les ethnies qui sont sur la côte arctique sibérienne et qui se mettent à chercher, que ce soit de l'ivoire de mammouth, que ce soit des squelettes entiers de mammouth, ou d'autres animaux de la faune du Blystocène. Voilà, donc, c'est une nouvelle ruée vers l'or. Et ça, c'est vraiment une histoire intéressante et qui découle, effectivement, du changement climatique, directement. Vas-y, Oli. Je veux juste rajouter une petite chose parce que je trouve que c'est intéressant parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, les choses. On est bien d'accord. Et par exemple, c'est Éric qui a traité ça dans le bouquin. Cette histoire-là, d'aller rechercher l'ivoire de mammouth, c'est un bon point pour les éléphants d'Afrique. Parce que... Enfin, c'est un bon point. Disons que... Alors, ça peut l'être ou au contraire, ça peut développer le marché. Mais comme le marché de l'ivoire d'éléphants est quand même en train, petit à petit, quand même de... De s'éroder un peu. Pas de s'éroder, mais les Chinois ont commencé à mettre un peu des barrières, etc. Voilà. Mais en même temps, les conditions de travail des gens qui font ce métier-là, c'est abominable. Enfin, c'est très dur. Ce sont les forçats de l'ivoire. Vraiment, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'une réalité, c'est toujours... La réalité, elle n'est jamais complètement cadrée. Donc, il faut arriver à sentir les choses et à... Voilà. Après, il y a aussi de notre jugement à nous, je pense, par rapport à ce qui se passe. Olivier. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Isabelle, notamment sur la difficulté de traiter de l'information scientifique et de la vulgariser. Ce qui est... Enfin, c'est un problème pour beaucoup de journalistes. Il y a des... Moi, je sais que pour mes romans, par exemple, comme journaliste, évidemment, mais même comme romancier, je travaille beaucoup à partir de documents publiés par des scientifiques pour aller... Je vais m'inspirer. Je vais sur le terrain aussi. Mais après, et notamment... Et la question qui se pose après, c'est comment cette information passionnante, importante, essentielle, comment on la transmet ? De telle façon que, comme le disait Alain, les gens le lisent. C'est le but. Moi, de fait, j'écris pour être lu. Voilà. Je ne suis pas universitaire qui s'en fiche d'être lu ou pas. Je plaisante. Je suis vraiment... C'est l'obsession du journalisme. Écrire pour être lu. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. C'est la première leçon. Dans le... Isabelle connaît sans doute Rasmus Hansen, qui a été le président du WWF norvégien avant d'être le premier député vert en Norvège jusqu'en 2017. J'avais rencontré à plusieurs reprises. Il était très, très engagé sur le développement norvégien en Arctique, notamment. Et je sais que lui, je m'en suis pas mal inspiré de lui, par exemple, pour certains de mes personnages du Détroit du Loup, où je fais s'entrechoquer deux univers qui, après une rue, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'univers des éleveurs de rennes avec l'univers des pétroliers, des entreprises pétrolières et gazières en mer de Barents. en me disant, si je fais s'entrechoquer deux mondes comme ça, il doit se passer des choses et je serais obligé, par le biais des personnages, des scènes, des dialogues, de faire passer des informations pour que ce soit vivant, pour que ce soit... J'ai fait la même chose avec la Montagne Rouge, qui est le troisième, excusez-moi, je fais du teasing, mais le... Où j'avais un... Je voulais traiter un sujet très politique, judiciaire, à savoir, très banal aussi, qui est celui du droit à la terre. C'est-à-dire, l'histoire démarre dans la Montagne Rouge avec un... On retrouve un squelette dans un enclos à Rennes, sur un territoire qui est contesté, où les Suédois disent que les Samis n'ont rien à faire là, parce que ce n'est pas un territoire Samis, etc. Et il y a un procès en cours pour déterminer si les Samis ont le droit d'être là avec les Rennes ou pas. Donc, l'histoire très banale. Et je mets en scène à la fois deux choses par rapport à cette complexité. À la fois un procès, c'est-à-dire un procès où on va intervenir par le biais des avocats, par le biais que ça a... Essayer de décrypter une situation comme ça. Et je fais intervenir des scientifiques, justement. Parce que dans ces procès-là de droit à la terre en Laponie, en Suède, en Norvège, on fait intervenir des archéologues. C'est absurde, mais on fait intervenir des archéologues pour aller creuser, machin, on a retrouvé un bout d'os de machin de Rennes qui veut dire que les Lapons, les Samis étaient là il y a 2000 ans, donc on a le droit d'être là. On en est là en ce qu'on y a eu aujourd'hui, en 2019. Et donc, j'avais fait intervenir justement des personnages d'anthropologues, archéologues, pour à travers leur guéguerre entre eux, par le biais du dialogue, par le biais de caractères inhérents à leur personnage, d'essayer d'incarner un petit peu tout ça. Essayer en tout cas. Et justement, est-ce que ce droit à la terre que tu évoques devient important ? Parce que là, tu nous parlais de l'exploitation des mammouths. Justement, ils appartiennent à qui ? À quelle terre ? On sait qu'il y a aussi des problèmes un peu de mafia par rapport à ça. On sait aussi que quand on veut se dire la population des ours polaires, on va essayer d'expliquer aux Inuits ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que nous, de chez nous, on dit que ce n'est pas bien de tuer des ours polaires. Est-ce que les ours polaires, ils appartiennent aux Inuits ou aussi un petit peu au reste de la population ? Et ça aussi, il y a aussi des comportements assez néocolonialismes par rapport à ça. Parce qu'on va essayer d'expliquer à ces populations locales. Et justement, quand toi, tu es face aux tchouches qui exploitent justement soit les morses ou l'exploitation des mammouths, on sait aussi que derrière tout ça, la terre ne leur appartient pas. Même si historiquement, ils étaient là bien avant tout le monde. Et quels sont leurs droits par rapport justement à l'exploitation de ces territoires ? En tout cas, ils sont sous emprise russe. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que dans le territoire de Choukotka, il y a des lois et notamment pour l'exploitation de ce qui est de la faune, il y a des quotas. Si on parle de la chasse, je pense que comme partout ailleurs, les Russes ont mis en place des quotas. Les villages dans lesquels j'étais, par exemple, à Enormino, ils ont le droit à 5 baleines grises par an. Ils ont droit à 100 morts et ils ont droit peut-être à 200 ou 300 phoques. Bon, ils respectent les quotas qui sont basés en fait sur leurs besoins réels. À la fois, leurs besoins et l'équilibre pour la reproduction de la faune. Mais comme ce sont des coins qui sont peu habités, il y a un équilibre qui est toujours en vigueur, qui est toujours réel. Ce qui fait que ce qui est pris par les populations respecte la vie des morts, par exemple. Et pour les mammouths, par contre, là, c'est encore une autre problématique parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et les forçats, ce n'est pas forcément ceux qui gagnent de l'argent. Alors là, oui, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte parce que j'ai essayé de faire un film pendant 3 ans sur cette histoire des chasseurs de mammouths et que ça a fort mal tourné puisque la mafia m'a fait comprendre que si je remettais les pieds là-haut, j'allais flotter comme les gens que j'avais vus flotter dans la mer arctique quand j'avais fait le reportage. C'est-à-dire que les territoires sont attribués à différentes familles et tout ce qui est dans le sol, pour l'instant, appartient à chacune de ces familles qui déterrent et qui exploitent ce que les gars mis en place trouvent. Il se trouve que par exemple dans les îles Lyakoff dont vous parlez dans le bouquin, la côte est divisée en territoires, il y a des containers qui ont été déplacés tous les 20 kilomètres, il y a des équipes qui travaillent jour et nuit quasiment pendant l'été et ont des terres et ont des terres et ont des terres et chacun n'empiète surtout pas sur le territoire des autres. Donc il y a une véritable exploitation de la ressource qu'est le mammouth par exemple. Et justement, on revient aussi un petit peu au propos du livre d'Idee Isabelle avec le passage du Nord, donc la route du Nord-Est et puis les livres d'Olivier parce qu'on s'aperçoit que très vite tous ces problèmes d'environnement on se heurte à des problèmes de géopolitique qui sont très très importants dans l'Arctique parce qu'on a oublié aussi et entre autres on va rendre hommage aussi à M. Rocard qui était notre ex-ambassadeur des pôles qui n'avait peut-être pas pris nécessairement les bonnes options en voulant calquer ce qu'il avait réussi à mettre en place en Antarctique à mettre sous cloche l'Antarctique et il voulait faire un petit peu la même chose sur l'Arctique mais dans l'Arctique on a 5 pays souverains et là on a des gros problèmes de géopolitique de partage du territoire justement et forcément on se heurte quand on parle de protection de l'environnement d'exploitation des ressources à tous les problèmes géopolitiques de ces régions aussi bien à la navigation des bateaux que l'exploitation du sous-sol. Oui mais c'est-à-dire qu'on se heurte à la même chose que partout ailleurs et je pense que c'est ça la question moi j'ai un tout petit peu 3-4 ans de suite été naviguer au Groenland par exemple c'est très intéressant ce qui se passe au Groenland en ce moment le Groenland a envie d'être indépendant ben oui voilà ils en ont marre d'être danois ils ont envie d'avoir leur pays bon or aujourd'hui 1 euro sur 2 du PIB du Groenland vient du Danemark le Danemark fait encore arrosent encore on va dire l'essentiel de ces populations donc les gens se disent ben voilà donc on a ce pays cette nature mais aussi ces mines mais aussi donc qu'est-ce qu'on fait quoi et puis il y a les Chinois qui sont déjà allés partout les Chinois et d'autres en leur disant ben oui ben là on peut exploiter ça là on peut exploiter ça vous nous donnez la concession on vous filera 3% et tout ira bien et donc voilà donc il y a un vrai débat on l'avait moins d'une certaine manière on l'a eu j'allais dire dans l'Arctique maritime avec ben les la chasse au phoque la morue tout ça on a déjà eu il y a quelques siècles un petit peu ce débat là c'est le propos du livre de Lémy mais voilà après pendant plusieurs centaines d'années finalement on a oublié l'Arctique je crois bon les Européens ou les Américains c'était quand même un peu casser les dents c'était pas voilà on avait du mal à y aller on savait pas très bien ce qu'il y avait donc tout ça était un peu et puis aujourd'hui parce qu'on a les moyens et parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de richesses et en particulier les richesses minières ça y est de nouveau de nouveau c'est la ruée et de nouveau les populations locales elles sont quand même un petit peu prises en étau en sandwich entre le fait que eux ils veulent vivre comme à New York et à Chicago parce qu'après tout ils ont aussi envie d'être obès avec d'hamburgers très bien ils sont en train de le devenir aussi et puis ils ont quand même des traditions et une nature et des choses autour d'eux qui entrent en collision totale donc c'est vrai que tout ça n'est pas simple maintenant moi le peu que j'en ai vu et je pense que malheureusement le côté ça va être extrêmement difficile pour les gens qui pourtant se battent et il y en a pour garder des formes de tradition pour garder des formes de souveraineté sur ces territoires ça va être très très difficile parce qu'ils ont en face d'eux non seulement des multinationales très puissantes mais des milliards de gens qui veulent des téléphones portables et donc qui veulent les minéraux qui élimineraient ou de l'uranium pour mettre dans nos centrales nucléaires je fais un raccourci évidemment et là encore je simplifie mais voilà on a de fait on voit encore en Arctique une collision qu'on a vue dans beaucoup d'autres territoires du monde il y a deux siècles ou trois siècles et dont on sait malheureusement comment ça a tourné alors est-ce que peut-être justement l'exemple de ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres endroits du monde qui a abouti à la disparition quasiment totale d'un certain nombre de civilisations et de formes sociales est-ce que ça peut suffisamment inspirer et suffisamment réfléchir pour qu'on dise que dans l'Arctique comme ça vient plus tard on peut essayer de faire autrement je ne sais pas vas-y Isabelle moi je voulais prendre pour preuve je pense qu'il n'y a pas de naïveté à avoir on a vu sur TF1 au journal et il doit y avoir je ne sais pas peut-être une semaine une démonstration de force de Poutine avec un envoyé avec un voyage de presse sur les îles Yakov sur Khotelny où la reporter de TF1 était amenée dans la base militaire sur place qui venait de créer où il y a quand même 200 types qui sont maintenant installés 365 jours par an pour dire vous voyez on est là ça nous appartient et dès que la route du Nord-Rest sera ouverte ça sera à nous et c'est nous qui gérerons tout ça donc et on avait TF1 qui racontait que ici c'est l'Arctique c'est la beauté du monde c'est voilà c'était une véritable démonstration de force et je crois qu'il ne faut pas penser qu'être naïf au point de penser que Poutine va je pense que ça va être très difficile pour eux je ne vois pas comment pardon je ne vois pas comment ils vont arriver à résister et déjà alors il y a des gens qui se battent quand même il faut leur rendre hommage il faut peut-être essayer d'être à leur écoute mais en particulier du côté russe c'est peut-être un peu plus facile dans les démocraties on va dire encore que encore que parce qu'encore une fois la force de frappe d'une multinationale la force de frappe d'un état même démocrate égyptique vis-à-vis de populations locales isolées il est quand même considérable parce qu'Olivier on a quand même l'impression que l'histoire bégaye quand même parce que quand on prend ton livre on est au début du 17ème siècle et on se bagarre pour les baleines et on s'entretue cinq siècles plus tard on n'est pas à s'entretuer mais presque dans les mêmes régions pour d'autres sources oui et en fait Poutine certes mais les pays nordiques qui sont les paradis de la démocratie de la social-démocratie de l'aide au tiers-monde etc. sont les premiers à maltraiter leur propre population autochtone donc à ne pas respecter leurs droits à laisser les compagnies les multinationales justement aller faire de l'exploration minière ou pétrolière gazière en limitant en faisant semblant de consulter les samis et dans la plupart des cas en ne prenant pas en compte leurs besoins j'entendais notre chercheuse spécialiste de Finlande qui parlait disant qu'il y a une idée comme quoi il y aurait trop de rennes en Laponie mais il faut se poser la question pourquoi on dit il y a trop de rennes en Laponie on dit il y a trop de rennes en Laponie parce qu'il y a moins de territoires qui peuvent servir de pâturage pour les rennes et pourquoi il y a moins de territoires parce qu'il y a plus de mines il y a plus de routes il y a plus de petites cabanes pour les touristes il y a plus de champs d'éoliennes donc nécessairement le territoire il se réduit sur réduit et pour un nombre de rennes qui est équivalent donc il y a trop de rennes et on pousse maintenant des éleveurs de rennes à abattre une partie de leurs troupeaux parce qu'on dit il y a trop de rennes c'est pas du développement durable comprenez il faut être écolo tout ça donc il y a vraiment et on parle de pays scandinave donc vous imaginez dans d'autres pays voilà est-ce qu'on peut avoir un micro dans la salle parce que j'aimerais bien qu'il y ait aussi un échange j'imagine que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on se dit depuis quelques dizaines de minutes n'hésitez pas à poser vos questions et à rebondir nos amis scientifiques aussi qui ont présenté oui vas-y Esther bonjour merci beaucoup merci Rémi pour l'occasion puis merci d'écouter c'est intéressant je vais aller me chercher des livres j'ai d'autres livres à lire merci pour le point de vue pour les Samy c'est très intéressant de voir j'ai des collègues qui travaillent là j'en entends parler des fois mais peut-être que le raccourci de la lecture cette fois-ci va m'aider pour rattraper de l'information moi j'aimerais juste faire un commentaire peut-être une suggestion c'est intéressant de voir ce point de vue là puis une autre année je vais te filer des noms mais je vais te filer des noms d'Inuit qui devraient venir à votre prochain colloque on a déjà fait venir vous l'avez fait venir d'accord avec l'ambassade du Canada il y a sûrement moyen vous adoreriez des personnes puis vous en avez rencontré je suis sûre des Samy ou des Inuits ou des Tchatchika c'est intéressant cette péninsule là je vous accompagnerai un jour mais c'est ça fait que j'ai trouvé ça intéressant mais moi le message qui ressort beaucoup que c'est une difficulté de changer un mode de vie notre mode de vie à nous qui est envahissant qui est destructeur notre économie ultra consommatrice puis là on arrive à des conflits ponctuels de la personne qui veut survivre sans se faire tuer ou la personne qui chasse pour se nourrir ou en tout cas je pense que moi ce qui me sort de tout ce colloque de cette discussion là c'est qu'il faut faire une réflexion de chacun de nous et de faire attention au regard de jugement je suis arrivée à Paris il y a quelques jours et j'ai fait certains mauvais jugements sur les français je reconnais je reconnais et je réfléchis je fais attention à ce que j'ai eu comme réflexion mais je pense qu'il faut cette ouverture là attention vraiment à notre consommation réelle à c'est quoi ce besoin là qu'on a cette société là qu'on laisse à nos enfants on dit toujours ça avec le violon mais c'est réel puis comme vous dites pourquoi il n'a pas le droit de manger des hamburgers s'il veut qui suis-je moi pour dire soyez vegan ou qui suis-je moi pour dire t'as pas le droit d'avoir ta poupée Barbie mais t'sais ta poupée Barbie elle va finir dans le dépotoir moi tantôt le discours sur les en Russie il faut bâtir il faut les forcer à bâtir d'une façon plus sécuritaire pour l'ours d'abord pour que ce soit sécuritaire pour l'humain mais c'est ça moi je trouve qui est triste donc je pense que d'éveiller les consciences de les faire connaître que ce soit par la lecture ou par des discours c'est important parce qu'il faut on n'a pas le droit d'arriver quelque part en imposant notre façon de faire la colonisation vous en parliez en ce moment au Canada c'est majeur les questions de décolonisation la relation autochtone on a du chemin à faire mais je vais vous dire une bonne nouvelle au Canada en tout cas moi je le sens vraiment en mouvement il y a le mouvement I don't know more mais c'est en mouvement fait que je pense que chez les samis aussi il y aura même une résistance forte qui est en mouvement aussi je sais pas si le succès est là et donc tous les gens qui sont ici sont des multiplicateurs fait que il faut continuer à faire connaître et à faire respecter des façons diverses de voir l'Arctique les ours polaires je les adore aussi je les aime bien j'étais contente j'étais contente j'étais contente de les voir si grands et puis comme disait comme disait Philippe tant pis s'ils meurent on les veut pas qu'ils meurent mais c'est pas juste l'ours c'est tout le reste imaginez tous les humains qui vont mourir non mais toutes les guerres qu'il va y avoir donc c'est ça fait que c'est global c'est interconnecté les Inuits en parlent comme ça de cette interconnection là alors moi j'en profite pendant que j'ai le micro je vais vous dire merci merci Esther merci de continuer d'écrire enfin j'ai essayé de trouver la liste des lectures pour pouvoir en faire d'autres puis est-ce que vous avez des idées de changements qui peuvent se faire puis est-ce qu'il y a des voies de changement politique ou économique est-ce que vous avez des idées à nous lancer allez Isabelle bon je vais essayer mais je sais pas vous avez quoi trois jours ou non mais je vous rejoins complètement madame en fait ce qu'on voit des conflits dans l'Arctique encore une fois on voit la même chose dans tous les pays du monde dans tous les endroits du monde c'est-à-dire que la voracité qu'on a développée vis-à-vis du milieu terre de la vie sur la terre et même du climat sur la terre de toutes les composantes terrestres c'est cette voracité qui aujourd'hui nous conduit dans le mur puisqu'on en veut de plus en plus WWF on a une date qu'on aime bien c'est ce qu'on appelle la date du dépassement c'est-à-dire que grâce au travail des scientifiques on a une idée de ce qu'il faut mobiliser en gros pour que l'espèce humaine enfin ce que l'espèce humaine mobilise tous les ans en termes de terre en termes d'alimentation en termes d'émissions de carbone etc et puis on regarde par rapport à la production de terrestres jusqu'à il y a une trentaine d'années tout allait bien parce que nous collectivement on ne consommait pas la production terrestre annuelle et puis on a commencé à avoir ce qu'on appelle la date du dépassement c'est-à-dire le moment où on commence à vivre à crédit en quelque sorte sur les ressources de la planète et puis aujourd'hui cette date elle était l'année dernière au 5 juin et donc ça veut dire qu'à partir du 5 juin on vit à crédit sur la planète donc c'est cette logique-là qui est complètement mortifère pour nous parce que de fait on le sait bien il y a un certain nombre d'espèces qui peuvent s'éteindre même la vie peut s'éteindre après tout voilà peut-être que la terre qui est sans doute une assez grande exception dans l'univers ça peut s'arrêter c'est surtout embêtant pour nous en fait voilà donc je pense que et moi c'est quelque chose qui m'importe beaucoup c'est-à-dire qu'à travers le combat environnemental il y a une question d'humanisme aussi et on ne peut pas se battre moi je ne me bats pas pour des espèces animales je me bats pour cet équilibre entre la vie des hommes qui font partie de la vie tout court et donc d'essayer de retrouver une intégration d'arrêter de considérer qu'il y a la nature et les hommes il y a bien les hommes faisant partie de la nature et comment est-ce qu'on peut imaginer de revenir à des modes de production et de consommation pour faire simple qui nous permettent de retrouver un équilibre donc voilà c'est pour ça que quand ça s'applique à des combats particuliers par exemple là sur l'Arctique évidemment la question c'est pas de dire aux gens vous êtes des salauds parce que vous chassez le phoque ou l'ours ou que sais-je c'est bien d'essayer de voir comment est-ce qu'on préserve un équilibre qu'on peut sûrement évidemment dans un certain nombre de populations chasser mais voilà comment les scientifiques peuvent nous le dire et de quelle manière c'est toutes ces questions-là que ça pose d'autres questions dans la salle oui mademoiselle madame moi j'aimerais avoir votre avis à chacun sur qu'est-ce que vous voyez pour la planète dans votre boule de cristal est-ce que vous êtes optimiste pessimiste parce qu'aujourd'hui concrètement il n'y a personne qui fait rien donc oui mais on n'a pas le droit d'être pessimiste ah bon non il faut pas mais vas-y Jean-François on n'a pas le droit d'être pessimiste ah on peut être objectif mais non moi je pense que il va y avoir effectivement beaucoup de changements auxquels on va être obligé de s'adapter et c'est là qu'il va falloir être à mon avis le plus créatif et le moins alarmiste possible et faire en sorte que ces changements soient le plus mesuré possible et le plus peut-être les mettre à profit quand on le peut et en espérant que la nature va suivre et qu'elle aussi va être capable de s'adapter comme on l'espère je pense qu'on va on va perdre du monde en route ça on a déjà commencé mais mais il y a aussi d'autres espèces qui vont s'adapter et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et et là je pense que oui oui je crois qu'il y a beaucoup de résilience non moi moi j'adore cette petite phrase qui dit l'optimisme et le pessimisme c'est les deux faces d'une même chose qui s'appelle la démission voilà c'est à dire soit vous pensez qu'on est tous morts vous êtes collapsologue et à ce moment là tuez d'abord vos gamins c'est mieux et puis tirez-vous une balle après dans la tête et puis voilà ça sera terminé ça c'est Isabelle soit soit vous êtes optimiste vous vous dites qu'il y aura un grand président un grand bon dieu un grand je sais pas quoi qui va avoir une baguette magique et tout d'un coup tous les pays d'un commun accord vont aller vers la victoire en chantant j'y crois pas non plus moi je crois qu'il faut se battre et encore une fois il faut se battre à partir des réalités et après effectivement la réalité elle est mouvante elle est évolutive c'est à dire que je crois pas non plus qu'on va revenir à avant et je sais pas ce que c'est avant d'ailleurs parce que avant c'est il y a 100 ans 3000 ans 200 000 ans je sais pas mais ce que je vois c'est qu'il faut quand même se battre pour arrêter cette explosion de la surconsommation de tout parce que là quand même on voit bien qu'il y a des limites alors moi je suis tout à fait d'accord mais il y a aussi un problème alors je suis sidéré on en parlait tout à l'heure avec François Moutou et quelque chose dont on ne parle plus du tout et dont on parlait il y a 30 ans c'est la surpopulation humaine notre population sur la planète est-ce que c'est pas le défi majeur de notre planète et pourquoi est-ce que c'est un aspect qui n'est jamais abordé je veux dire l'environnement la principale la principale difficulté je sais pas sans doute peut-être aussi mais mais il n'empêche qu'à un moment il va falloir aussi mettre cette question là sur le tapis et en parler parce que mais je crois que politiquement c'est tabou à l'heure actuelle et moi je trouverais vraiment bien qu'on soit en face des réalités qu'on dise regardez l'accroissement de notre population qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait oui mais il y a 30 ans il y avait des plannings familiaux le planning familial que d'ailleurs les chinois l'ont mis l'ont mis en place et maintenant on a l'impression qu'on a quelque part démissionné avec ça comme si on avait l'impression qu'on n'y pouvait rien et que l'accroissement de notre population il fallait faire avec alors que c'est à mon avis le premier défi de l'environnement et de la nature c'est celui-là regardez en Afrique les aires protégées avec la pression démographique elles tiennent plus le coup il y avait 100 millions d'habitants en 1900 en Afrique il y en avait 1 milliard en 2000 et il y en aura 2 milliards en 2050 donc comment est-ce que est-ce qu'on peut prétendre sauver les espèces sauver les territoires sauver les écosystèmes et ne jamais parler de ce problème-là moi je ne comprends pas en fait je suis un tout petit peu moins négative que toi mais on en parle beaucoup c'est pas vrai qu'on n'en parle pas on en parle beaucoup et on en parle beaucoup dans les milieux environnementaux justement si tu veux limiter la population humaine la meilleure solution de toutes c'est d'éduquer les filles ça c'est la première chose deuxième chose la révolution démographique elle est faite dans 90% des pays y compris d'ailleurs des pays asiatiques etc il n'y a que dans un certain nombre de pays africains où elle n'est pas faite encore même si ça diminue c'est-à-dire qu'on est passé de 7 enfants par femme à 5 enfants par femme ce qui est encore beaucoup trop mais dans la plupart des pays mondiaux maintenant il y a entre 1 et 2 gosses par famille c'est-à-dire qu'on est même en déclin on est en déclin en Europe on est en déclin dans un certain nombre de pays asiatiques on est en déclin donc après moi je ne suis pas mais j'écoute ce que disent les spécialistes de ça qui disent on va arriver à 10 milliards sauf catastrophe nucléaire donc on va arriver à 10 milliards et c'est vraisemblablement le seuil donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on se projecte comment on va faire alors les agronomes nous disent 10 milliards c'est possible de nourrir 10 milliards de personnes pas en bouffant de la viande deux fois par semaine ou quatre fois par semaine mais on peut sur la planète il y a des espaces pour sans aller rechercher d'espaces sauvages en plus c'est eux qui le disent c'est pas moi donc il ne faut pas être trop la population mondiale elle ne va pas s'accroître de manière indéfinie on est déjà en phase de stabilisation depuis pas mal de dizaines d'années donc oui il y a encore un certain nombre de pays où ça croit où ça croit vite mais quand même dans la plupart des pays du monde la transition démographique elle est faite Olivier je ne vais pas rajouter à tout ça juste un mot parce que je pense pour un projet que je suis en train d'essayer de développer en Suède un projet de série télé qui traite de ces questions-là justement c'est un petit peu se projeter dans 25 ans par rapport à ces questions-là de changement climatique des menaces que ça fait peser il y a beaucoup de gens en Suède parce que j'habite là-bas donc je suis beaucoup de conférences sur des gens qui réfléchissent beaucoup à ces questions-là il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là il y a beaucoup de solutions techniques qui existent il y a beaucoup de solutions techniques qui n'existent pas on sait celles qui manquent donc la question elle n'est pas tellement là c'est la volonté politique et beaucoup et la volonté politique elle je pense dans toutes les conférences auxquelles j'ai assisté ce qui revient de façon récurrente et qui me frappe beaucoup moi qui suis journaliste et romancier ils disent ce qui nous manque beaucoup en fait c'est le grand récit de à quoi peut ressembler la vie dans 25 ans dans 30 ans dans 40 ans pour que les populations comprennent que ça vaut le coup de faire ce changement de vie qu'on ne va pas vers la catastrophe on ne va pas retourner à l'âge de pierre comme tu disais tout ça et je pense que ça pour nous hommes de plumes de photos de choses comme ça il y a une grosse responsabilité qui pèse aussi en termes de récits de récits à créer à imaginer Rémi oui vas-y Farid voilà pour continuer sur cette histoire de population régulation de la population Farid Benhamou géographe professeur de géographie tabou il faut voir aussi le problème c'est à qui on dit de faire moins d'enfants parce que très souvent il y a le présupposé de dire bah oui il faut dire aux africains il faut dire aux asiatiques de faire moins d'enfants sauf qu'il faut voir qui a la plus grande empreinte écologique par personne et c'est pas eux ce sont les nord-américains ce sont les européens donc ça c'est très clair alors là où va se poser le problème c'est si dans ces pays là ils aspirent à un mode de vie proche de celui des pays développés sans voilà exactement c'est le problème sans que justement il y ait d'alternative et c'est là aussi que se pose le problème et c'est vrai que ça pose énormément de questions donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien replacer et mettre en perspective voilà merci Farid d'autres questions au fond on me dit une question Alain oui là-bas 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 non il y en a une devant non là-bas là-haut mais il y a monsieur Dugast qui veut poser une question oui je vois son front qui brille donc d'où l'intérêt de parler des régions arctiques parce qu'en fait on parle des régions arctiques mais très vite on déborde sur l'arctique parce qu'on voit bien que c'est pas le centre du monde de l'arctique mais quand même c'est là que ça ça focalise un petit peu toutes les problématiques qui se trouvent sur notre planète aussi bien le réchauffement que la population mondiale Stéphane tu as une question merci Rémi moi je voulais juste rebondir là-dessus on est dans une société très crispée on le sent aujourd'hui on est dans une société où quand on a parlé d'écologie dernièrement il y a eu beaucoup de gens habillés en jaune et tout c'est opposé entre écologie et économie on est dans une société on le voit le politiquement correct prévaut on est dans une société où la médiatisation le Facebook la télé tout va très vite comment vous par rapport à tout ce que vous venez de nous dire vous vous positionnez dans ce enfin quoi j'allais dire quand vous vous faites agresser peut-être sur vos avis on vient de parler d'une donnée qui est très importante je trouve on n'en entend pas assez parler la démographie et quelle est votre réponse aux gens vous l'avez un petit peu évoqué mais et notamment aussi par rapport aux influenceurs comment vous réagissez vous restez politiquement correct vous êtes dans la provocation dans la provocation pas forcément je pense que de toute façon on ne fera pas avancer les sociétés vers comment dire vers cette espèce d'équilibre que j'appelais de mes voeux tout à l'heure contre les gens ça ça marche pas et y compris même dans des sociétés extrêmement pas démocratiques ça craque forcément donc je pense que la question effectivement et moi je suis très sensible à ce qui a été dit c'est la question du récit comment rendre les choses désirables quelle projection on peut donner de notre avenir je dirais à moyenne échéance par exemple à 20 ou 30 ans ne serait-ce que ça c'est à dire c'est un avenir dans lequel normalement on sera on sera peut-être un peu fatigué nous mais en tout cas les gens qui aujourd'hui sont à l'école seront vivront en plein donc effectivement quel projet moi je pense qu'on n'a pas assez d'imagination en fait c'est à dire qu'on n'est on n'est pas capable à partir et c'est le travail qu'il faut qu'on développe encore plus à partir des données scientifiques et des données de raconter cette histoire du futur de proposer des choses d'illustrer ça peut être ça ça peut être ça quand vous prenez quand vous lisez le rapport du GIEC et encore il y a le résumé pour les décideurs qui est déjà une certaine forme d'essai de mise en récit on va voir le rapport de l'IPSES début mai je pense qu'il y aura la même chose mais c'est pas suffisant la vie de tous les jours ce sera quoi ? selon selon les choix que nous allons faire et ça je crois que c'est très important pour qu'on ait envie de partager un avenir je pense que les sociétés elles ont bougé tout à cause de ça et quand après la deuxième guerre mondiale on partage et on fait partager aux gens l'envie d'avoir tous des machines à laver des voitures et des machins parce que Moulinex libère la femme on raconte une histoire et on fait adhérer les gens à cette histoire et les gens la partagent et la vivent et je pense qu'aujourd'hui le grand défi qui est devant nous c'est quelle histoire on a à raconter et surtout quelle histoire selon quel scénario parce que les scénarios ils s'écrivent maintenant pour dans 20 ans ou dans 30 ans et voilà et je pense que ça c'est vraiment une grosse responsabilité Jean-François ton point de vue justement sur cette histoire à raconter toi qui as aussi beaucoup vécu l'Afrique et le trafic animal et toutes ces difficultés dans ces régions et puis tu as pu le voir aussi en Sibérie et c'est vrai que ces régions-là sont des régions menacées aussi bien d'ailleurs par la surpopulation mais aussi par les peuples autour qui veulent un petit peu cannibaliser toutes ces régions comme l'Afrique est-ce que tu penses qu'on peut écrire une histoire et justement il y a des règles justement peut-être tous peut-être pas tous en même temps mais les uns et les autres si on parle de l'Afrique oui je pense que de toutes les manières l'Afrique va connaître un grand développement prochainement on va réussir à sauvegarder des terres et à avoir des parcs sans doute avec des zones protégées qui vont beaucoup ressembler à ce qu'est l'Afrique du Sud actuellement c'est-à-dire des parcs très circonscrits très très balisés dans lesquels il y aura des métépopulations avec lesquelles on va jouer parce qu'il n'y aura plus de couloirs ou il n'y aura pas suffisamment de couloirs en tout cas pour avoir un brassage génétique donc l'homme aura une action de plus en plus importante pour gérer tous ces parcs voilà pour ce qui est de la nature à mon avis ça va évoluer comme ça on va perdre quelques espèces en route probablement moi j'étais dans le Kruger Park il y a un mois et demi avec les gens qui survolent nuit et jour pour lutter contre le braconnage des rhinos en particulier en ce moment on perd deux à trois rhinos par jour dans le Kruger Park tout le centre du Kruger il n'y a plus un seul rhino et les instances du parc Kruger se disent est-ce que ça vaut le coup de continuer à essayer de sauver le rhino ça coûte tellement cher on a tellement peu de résultats est-ce qu'on ne ferait pas mieux de prendre nos billes et de les mettre sur une autre espèce ou d'autres problématiques donc à mon avis il est certain qu'on va avoir des choix à faire qui vont être cruels mais peut-être qu'on va être obligé de les faire j'espère que non mais c'est un peu ça qui se profile après je pense qu'il y a un récit pour l'homme là-dedans faire des choix ne pas essayer de se voiler la face et surtout affronter les problèmes peut-être ce qu'on n'a pas essayé ce qu'on n'a pas fait dans les 20 dernières années suffisamment peut-être Olivier toi qui t'es beaucoup penché sur l'histoire justement et sur l'influence justement parfois des religions ça sera un autre débat mais justement quelle autre histoire on peut raconter en s'appuyant aussi sur l'histoire déjà peut-être ancienne que l'histoire nous serve de leçon moi j'avais eu monsieur Tavernier une fois qui nous avait dit que l'histoire était une arme de construction massive justement quand on savait s'en inspirer si tu fais référence au cartographe à l'histoire du cartographe tout commence là puisque c'est pour ça c'est un livre dont j'ai eu l'idée il y a 10 ans quand je faisais les recherches pour le dernier lapin à savoir dans le dernier lapin il y a une histoire de mine et je faisais donc des recherches là-dessus et j'avais besoin d'histoires anciennes de mine et j'ai découvert l'histoire de la première mine qui a été exploitée en Laponie par les Suédois en 1635 c'est la mine de Nassafiel où j'ai été crapahuté il y a quelques années pour les besoins de ce livre et l'exploitation de cette mine à l'époque donc c'était une mine d'argent à une époque c'était l'époque de la guerre de 30 ans la France et la Suède étaient alliés d'ailleurs et la Suède faisait beaucoup la guerre à l'époque on n'avait plus d'argent donc ils se disent tiens ça va être on va aller exploiter cette mine d'argent on va remplir les caisses on pourra continuer à faire la guerre et cette exploitation en fait cette mine marque deux choses à la fois la vraie rencontre entre le peuple suédois et le peuple sami à l'époque où la Laponie est terra incognita il n'y a pas de frontière définie là-haut et puis ça marque le début de la colonisation de la Laponie par les Suédois et ce qui est intéressant pour répondre à ta question c'est qu'aujourd'hui si vous demandez aux Suédois sur la Laponie ils n'ont pas colonisé la Laponie ça fait partie de la Suède point il n'y a pas de discussion là-dessus j'étais invité l'autre jour au Parlement au Parlement suédois à Stockholm pour parler de mes polars et il y avait des députés suédois il y avait des fonctionnaires du Parlement suédois et je leur parlais justement de mon nouveau bouquin qui n'est pas paru ce qui n'est pas paru en Suédois ça va faire du bruit en Suède je pense s'ils le publient mes trois polars sont sortis en Suédois et je leur posais la question est-ce qu'ils connaissaient l'histoire de cette mine il y avait une personne sur la quarantaine de personnes présentes et donc c'est des députés et des fonctionnaires du Parlement qui étaient au courant de cette histoire donc si on ignore cette histoire ce qui est le cas la plupart des Suédois évidemment quand aujourd'hui des compagnies minières ou quelles que soient les compagnies qu'elles soient ont des projets là-bas et qu'il y a trois malheureuses amis avec Lorraine qui disent mais attendez nous c'est quand même notre territoire vous venez là empiéter sur nos zones comment on va faire si on n'a pas cette histoire en tête évidemment on va prendre des décisions qui sortent de nulle part et c'est pour ça que les compagnies minières britanniques par exemple qui ont des projets de mines du côté de Jokmok en Laponie-Suédoise ils peuvent présenter des diaporamas comme ça avec des formidables des formidables paysages de tundra vides ils disaient regardez il n'y a personne là-bas qui vit allons-y allons faire une petite mine c'est un tout petit trou d'ailleurs ça n'aura pas beaucoup d'impact bon voilà donc c'est vrai que si on ne connait pas cette histoire-là on peut faire un peu ce qu'on veut oui c'est vrai qu'on pense vraiment que l'histoire vraiment enfin moi je m'y intéresse beaucoup aussi par contre au Svalbard on a parlé du traité de Paris aussi pourquoi le Svalbard appartient à la Norvège maintenant mais la Norvège aussi voulait exploiter du pétrole dans ces régions-là en mer de Bahreïn c'est heureusement il semble qu'ils prennent des options un petit peu de se retirer de ces régions-là au moins pour l'instant donc c'est vrai que l'histoire il faut vraiment s'y appuyer justement pour construire peut-être l'avenir et raconter le récit comme le dit Isabelle le récit des décennies qui sont devant nous vous avez d'autres questions peut-être dans la salle oui monsieur merci c'est simplement pour rebondir un petit peu sur ce que disait Isabelle Oetissier tout à l'heure par rapport au scénario possible et par rapport à ce qu'on pourrait entrevoir il y a un livre super intéressant à ce titre-là qui s'appelle Sacrée croissance écrit par Marie-Monique Robin qui nous présente la vie dans 40 ans une fois qu'on a arrêté de chercher comme des fous la croissance là elle parle de croissance économique mais du coup on peut faire un lien avec la croissance démographique parce qu'on a eu pendant longtemps des politiques natalistes qui étaient aussi faites pour booster la croissance économique par la croissance démographique donc voilà encore une référence est-ce que quelqu'un a d'autres questions il y a ici monsieur Moutou peut-être vas-y vas-y Alain non là-bas là-bas François et là-bas à gauche vas-y cours Alain c'est bien c'est un sportif François à propos de cette notion de récit c'est intéressant mais en même temps on est dans un contexte évidemment unique on est toujours unique chaque instant de la vie on a des quantités de cultures différentes sur cette planète est-ce qu'on peut trouver un récit capable de tous les fédérer parce que jusqu'à présent les civilisations qui ont eu des hauts et des bas quand l'Empire romain s'est effondré ça n'a pas fait grand chose aux Aztèques quand les Aztèques ont été éliminés ça n'a pas fait grand chose aux Chinois et là aujourd'hui on a quand même l'impression qu'on est tous reliés pour le pire ou pour le meilleur et donc est-ce qu'on peut trouver un récit avec des propos des images un scénario ou des scénarios qui seraient capables d'accrocher un peu tout le monde tout en respectant les diversités humaines déjà ça c'est un beau projet ça mais ça paraît compliqué malgré tout je pense que tu l'as souligné la question c'est qu'on est tous embarqués maintenant dans la même pas tout à fait dans la même société mais enfin quand même dans la mondialisation et je vois pas très bien un individu sur cette planète qui ne soit pas dépendant et relié alors qu'avant c'était effectivement complètement différent avant il y avait quand même il y a eu des écroulements de sociétés mais ailleurs il y en avait d'autres qui renaissaient ou qui se développaient aujourd'hui on est quand même tous embarqués pareil donc ça prend des déclinaisons mais je pense que tout le monde si vous regardez la question par exemple climatique elle touche tout le monde alors de manière différente il y a des gens pour qui ça va certaines conditions d'autres d'autres mais la question climatique globalement elle touche tout le monde donc le récit sur le climat il peut prendre une forme ou il peut en prendre une autre mais globalement on partage quand même ce récit là d'autres questions oui là-haut là-haut oui il y aura là-haut je voulais juste dire aux messieurs par rapport aux rhinocéros et bien la lutte pour les protéger c'est d'échanger les systèmes qui amènent les braconnages alors c'est inutile que les protéteurs ils soient comment dire qu'ils se posent la question parce que ils loutent ou ils ne veulent pas c'est-à-dire les causes les braconnages c'est juste un symptôme c'est un effet les causes elles ne sont pas là donc c'est inutile qu'ils se sentent inutiles dans cette lutte parce que eux ils réduisent les symptômes au minimum mais ils ne peuvent pas guérir la maladie parce que ce n'est pas eux donc soit ils arrivent à influencer les personnes qui génèrent la maladie eux ils font le mieux qu'ils peuvent et c'est génial qu'ils continuent à le faire ils font que les symptômes soient les moins nocives possibles c'est génial mais un problème il y a un moment donné on ne peut plus non plus être génial il y a un moment donné quand il n'y a plus assez de moyens comme le disait Jean-François pour voler au-dessus des rhinos et puis qu'il ne reste plus que deux rhinos c'est peut-être aussi un petit peu perdu d'avance on va prendre une question en haut et puis on va on va arrêter notre débat oui alors on avait une question assez concrète ah ça c'est bien en termes de tourisme et même vous pour vos recherches vous avez besoin de voyager beaucoup de prendre l'avion etc comment vous réconciliez ça avec le combat pour l'environnement parce qu'on sait que le transport aérien notamment est très générateur de gaz à effet de serre alors moi peut-être oui je voyage pas mal dans l'année j'ai pas de solution quand je pars en reportage je suis bien obligé de prendre l'avion et d'avoir une empreinte effectivement qui est pas très bonne pour l'instant voilà je dois je dois l'assumer et espérer que je produis peut-être plus d'éveil et de témoignage pour permettre de contrebalancer les dépenses que je fais effectivement concrètement au cours de mes voyages je peux pas avoir d'autres réponses à l'heure actuelle peut-être que vous en avez non j'en ai pas beaucoup plus peut-être je me déplace un peu moins mais c'est pas une excuse je me déplace quand même et je pense que j'ai une empreinte carbone qui est sûrement détestable voilà après la question c'est moi j'essaye autant que faire se peut par exemple à chaque fois de me demander est-ce que j'ai besoin de me déplacer il y a plein de choses il y a des fois oui il y a des fois il faut voir physiquement les gens ou voir physiquement les situations puis il y a des fois maintenant il y a des tas de moyens de vidéoconférences etc. qui sont beaucoup moins impactants et qu'on développe de plus en plus et qu'on utilise de plus en plus mais je pense que oui bien sûr je vois pas comment on pourrait aujourd'hui continuer à produire ce qu'on essaye de produire on pense que ça va dans le bon sens avec zéro empreinte carbone enfin avec une empreinte carbone complètement minimum donc après on fait tout ce qu'on veut pour la réduire mais bien sûr elle est quand même assez élevée ça je suis d'accord mais je pense que malheureusement on partage tous un peu ça Madame parlait du tourisme effectivement je veux bien répondre un peu à cette question parce que le tourisme c'est quelque chose que je pratique en tant que guide le problème du tourisme actuellement c'est qu'il y a une frange de la population qui a les moyens de voyager qui ont aussi pour beaucoup travaillé pour voyager qui ont envie de découvrir alors souvent on dit ah oui mais il ne faut pas aller voyager dans la région polaire mais au niveau de l'empreinte carbone aller aux Antilles ou aller au Groenland c'est sensiblement la même chose après il faut essayer de faire ça avec le maximum de précautions il faut savoir aussi que pourquoi il y a parce que si on parle surtout du tourisme polaire que moi je connais bien pourquoi il y a plus de monde dans les régions polaires c'est parce qu'il y a beaucoup aussi de pays qui se ferment à travers le monde donc moi je connais aussi beaucoup de gens qui voyagent avec moi et qui avant allaient très régulièrement je ne sais pas faire du tourisme culturel en Libye mais ça devient un petit peu compliqué en Iran ça s'ouvre un petit peu mais c'est pas génial donc il y a beaucoup il y a un grand report et il y a beaucoup d'agences d'ailleurs qui s'en aperçoivent il y a un grand report vers ces régions stables que sont les régions polaires donc après il faut essayer de le pratiquer de la meilleure façon qui soit évidemment en ayant des bateaux si possible qui soient moins diffuseurs de carbone et de particules ce qui est le cas actuellement tous les bateaux sont en cours de transformation actuellement pour entre autres voyager au gaz donc pour émettre de moins en moins au niveau des eaux sales et ainsi de suite il y a énormément de travaux qui sont faits donc je dirais qu'il y a une espèce d'autorégulation qui se pratique actuellement parce que c'est aussi je dirais en termes purement mercantiles d'avoir une bonne image pour l'environnement et bien ça devient aussi important pour les gens qui font du tourisme polaire donc c'est plutôt bien parce que ça prouve aussi qu'ils vont être obligés d'en tenir compte et que si on doit emmener quelques centaines de personnes dans les régions polaires il faut prendre les plus grandes précautions qui soient sachant que ce qui est important avec les réseaux sociaux on peut dire tout ce qu'on veut ce qui est un bon argument et entre autres c'était un argument pour l'extension des recherches pétrolières dans l'Arctique c'est le risque réputationnel c'est-à-dire qu'aussi bien pour le tourisme que pour l'exploitation pétrolière que pour un certain nombre d'industries dans ces régions difficiles sensibles fragiles comme on l'a vu depuis hier midi le risque réputationnel est fondamental c'est-à-dire que le jour où Statoil qui exploite le pétrole en Norvège verra un ours polaire qui baigne dans le pétrole le long des côtes du Svalbard parce qu'il y aura une fuite le lendemain ils ont perdu 50% de leur valeur en bourse et donc ils auront perdu beaucoup d'argent donc le risque réputationnel qui est quelque part tenu aussi par cette opinion et par ces réseaux sociaux est très très important et on le voit d'ailleurs avec la marchère arrière des Norvégiens actuellement dans l'Arctique je pense que c'est y participe et l'ancien président de Total quand il est peu de temps avant qu'il ait un accident d'avion il s'était retiré d'investissement très très important en Sibérie parce qu'ils avaient bien conscience que le risque réputationnel c'est-à-dire le moindre problème dans l'Arctique pouvait nuire énormément à ces affaires et ça c'est très très important d'être très critique par rapport à ça et d'utiliser aussi les réseaux sociaux à bon escient pour dire si on voit quelque chose qui ne va pas bien il faut pouvoir le dénoncer et c'est ce qu'on voit d'ailleurs le peuple norvégien aussi a pris les affaires un petit peu en main pour que l'exploitation pétrolière se fasse d'en moins en moins et vis-à-vis du tourisme c'est un petit peu la même chose les tours opérateurs dans ces régions-là se doivent d'être le plus exemplaire possible justement parce que du jour au lendemain ils peuvent très bien avoir un gros problème et ça peut leur coûter des millions encore une question ce sera la dernière Raymond attends le micro attends le micro je te signale juste que le nom du dernier brise-glace pétrolier porte le nom du commandant Charcot non 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 Christophe de Margerie voilà comme un Charcot mais ça c'est le prochain brise-glace français touristique moi je parle d'un brise-glace pétrolier oui tout à fait donc les russes ont un brise-glace gazier parce que c'est un bateau qui transporte du gaz et donc ils ont donné le nom de Christophe de Margerie donc l'ancien président qui a eu un accident d'avion malheureux en quittant Moscou je voudrais remercier nos invités je vous invite quand on sortira tout à l'heure on va d'abord je vais vous présenter d'abord toute l'équipe aussi de Pôle Action en remerciant nos invités pour cet après-midi merci beaucoup de venir à cette table ronde merci à vous merci à vous